Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Telimo, votre magazine de l'immobilier avec plein de conseils et d'infos aujourd'hui. On va parler des vérandas. Oui, on est une région où il y a pas mal de vérandas en limousin. On en parlera avec notre expert Arnaud de Malprade et puis avec un reportage au programme aussi, on parlera d'étanchéité à l'air. Et oui, on en parle aussi de plus en plus et c'est Laurent Rivet qui viendra nous parler de cela. Mais d'abord, bonjour à tous les deux. Maître Jean-Thierry Gannes, bonjour. Bonjour, Inésa. On va parler d'expertise immobilière. Mais d'abord, Bruno Rouleau, bonjour. Bonjour, Inésa. Vous êtes courtier en crédit immobilier. On va parler du crédit relais ensemble, le fameux crédit relais qui peut faire un petit peu peur. Comment ça marche, le crédit relais ? Comment ça marche ? Pour essayer d'être très illustrant, c'est le fait de pouvoir acquérir un bien sans avoir encore vendu son ancien bien. Donc déjà, ça signifie qu'il faut qu'on soit propriétaire d'un premier bien pour pouvoir aller ensuite sur un nouveau bien. Après, vous avez une technique qui est relativement sophistiquée et complexe qu'on ne va peut-être pas pouvoir détailler. Mais on peut, selon le montant du prêt qui est en cours ou plus, selon le montant de l'acquisition et selon le montant du prix de vente, on va avoir un prêt qui va être très court, un an ou deux ans au maximum, ou au contraire, un prêt qui va se coupler avec le prêt d'acquisition qui viendra compléter si le prêt suivant est important. En clair, pour faire simple pour les auditeurs, c'est une avance que consente la banque avant la réalisation de sa vente de son premier bien. – Oui, mais si jamais je n'arrive pas à vendre, que se passe-t-il ? – C'est vrai que là, les choses se compliquent un petit peu. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il va y avoir tout un accompagnement qui va être réalisé, et notamment en termes de valorisation. On va donc positionner les personnes sur une estimation qui sera la plus correcte possible. Et là, on fait effectivement, on consent de plus en plus à avoir une multiplicité d'évaluations et pas simplement une estimation du prix de cœur qu'on a sur son propre bien. Et puis, on conseille énormément de faire affaire aux professionnels et notamment aux notaires qui ont une véritable expertise dans ce domaine pour pouvoir accompagner les gens. Du coup, et rassurons les gens, c'est pas parce que le prix de vente affiché ou estimé sera inférieur à celui qu'ils espéraient que pour autant, ça les prive d'une vente qui sera plus importante dans tous les cas de figure. Mais ça rassurera et ça évitera qu'ils s'engagent sur un montage qui les rendrait en difficulté en cas de solution non débouclée. Donc, les grandes précautions, c'est ça. C'est déjà faire appel effectivement à un notaire. Voilà. Une expertise correcte, se positionner en préparant son dossier, en allant voir un courtier ou en allant voir un établissement bancaire pour pouvoir déjà figer ses lignes de crédit et projeter tout l'ensemble du projet. Et j'ajouterais une chose, c'est qu'effectivement, les banquiers sont aussi de plus en plus responsabilisés parce que comme vous le disiez, il y a quelques temps, on a pu connaître avec un tarissement des transactions, on a pu connaître certains débouclages un peu compliqués. Et du coup, les banquiers sont aussi contraints, six mois avant l'échéance du Crédit Relais, de vous contacter pour voir où vous en êtes, vous accompagner. Et si jamais il n'y a rien qui se profile de très positif, de vous proposer des solutions de débouclage ou d'atterrissage en douceur, comme on aime bien dire aujourd'hui. Atterrissage en douceur. Voilà, je rajouterais un dernier. Belle formule. C'est qu'on a effectivement de plus en plus de personnes qui, quand elles ont connu ces solutions, ces situations, pardon, ont aussi pris la disposition de mettre en location le bien qu'elles n'arrivaient pas à vendre plutôt que de s'enterrer et de lâcher un prix trop important. Et du coup, on se débrouille pour essayer de faire couvrir le montant de l'ancienne échéance de prêt par le loyer qu'on encaissera. Ça peut être une solution. C'est une solution. Alors, les banques semblent remonter leur taux en ce moment. Quelles sont les incidences pour les acheteurs et les vendeurs ? Alors, les banques, effectivement, ont fait beaucoup de communication sur ce relèvement des taux. Je voudrais juste à ce niveau-là faire une parenthèse sur la dédramatisation de la chose. Parce que le mois dernier, on a parlé des taux qui étaient historiquement bas. Ils restent historiquement bas. On a plutôt un phénomène de correction aujourd'hui avec des banques qui ont relevé certaines grilles de certaines durées, entre 0,20 et 0,30 à peu près. Il s'agit bien là aussi de voir qu'elles ont énormément engrangé de dossiers de prêt. Elles sont engorgées de prêt sur le premier semestre. Pour certaines, elles ont réalisé tous les objectifs de l'année en quelques mois. Et aujourd'hui, c'est une façon aussi d'optimiser leur actabilité sur le reste de l'année et de freiner un peu la demande à ce niveau-là. Donc oui, mais je vous rappelle qu'on est quand même à des taux qui sont historiquement bas. On est en dessous de 2% sur du 20 ans dans le secteur. Il n'y a vraiment rien à craindre. Alors sur l'acheteur et le vendeur, les conséquences, elles sont directes. Sur l'acheteur, c'est un renchérissement effectivement de son opération. Donc ça peut l'amener éventuellement à négocier le prix ou à hésiter à réaliser l'opération. D'un autre côté, si c'est un acheteur dans le cadre du prêt-relais qui est également vendeur, il faut savoir que ce qu'il perd d'un côté, il va le récupérer d'un autre côté. Donc dans tous les cas de figure, il se prouve plutôt en bonne position. Pour ce qui est du vendeur, là aussi, si on est dans la double situation, le même raisonnement prévaut. Et si on est sur un vendeur pur, il a le marché en ce moment. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de continuer à attendre ou de lâcher à un prix qui correspondra à tout le monde ? Et donc les taux aujourd'hui, on estime que ce qu'il y a comme incidence là peut avoir une petite incidence sur la valeur des prix en général. Mais on va dire entre 0,10 et 0,15 maximum sur la valeur du prix. Donc pour l'instant, on est sur de la marginalité. – Ça reste effectivement tout petit. Alors vous parliez d'expertiser son bien, de l'intérêt d'expertiser son bien. Maître Gann, l'expertise immobilière, vous connaissez bien. Dans quel cas est-ce qu'il faut vraiment expertiser son bien ? – Tout d'abord, il faut savoir que la connaissance et la détermination de la valeur d'un bien sont primordiales pour conforter la décision du notaire sur les dossiers de ses clients. C'est essentiel. On ne va pas mettre un bien à la vente sans avoir une valeur de ce bien où on se donne peu de chance. On a besoin d'une expertise de l'évaluation pour mettre en place un pré-relais. On a besoin d'avoir une expertise pour une certaine légitimité au niveau fiscal concernant les droits, pour être juste au niveau des droits, des taxes. On a besoin d'une expertise pour une certaine équité. Dans les donations, donations-partages, l'équité entre les enfants, donc des valeurs qui sont égales, identiques. On a besoin d'une expertise pour qu'il y ait une plus grande sécurité dans les transactions pour résoudre des problèmes, les divorces, les partages de famille. – Est-ce qu'il faut obligatoirement aller voir son notaire pour expertiser avant d'expertiser son bien ? – L'expertise dans notre profession, et on l'a fait tous les jours, c'est vraiment une activité courante dans notre métier. On connaît le terrain, on connaît au travers des ventes, on connaît au travers de tous les dossiers que l'on voit tous les jours. Ensuite, il faut savoir que nous avons une mission importante, c'est de collecter et de traiter toutes les ventes, tous les prix de vente, et non seulement les prix de vente, mais aussi les compromis de vente. Ce qui veut dire que dans un laps de temps très court, nous avons une vision idéale du marché, une vision réelle du marché. Et ce sont ces outils qui aujourd'hui nous permettent d'avoir des expertises qui correspondent vraiment à la réalité économique. – Alors justement, comment vous procédez pour réaliser une expertise ? – Tout d'abord, on essaie de déterminer quel est le bien que l'on va expertiser. On propose généralement un devis par rapport au travail qui va être fait. Ensuite, on collecte un certain nombre de documents, ça peut être des documents hypothécaires, ça peut être des documents du canard, ça peut être des documents d'urbanisme, le type de propriété. Ensuite, bien évidemment, on se rend sur place, on visite le bien, on réunit pas mal d'informations sur le mesurage, sur la qualité du produit, sur le type de chauffage, enfin sur tout un ensemble de choses qui nous permettent petit à petit d'avoir une évaluation précise. – Ça a un prix forcément, cette expertise ? Combien ça coûte en moyenne ? – Alors, le prix, il n'y a pas de barème fixe, pas de barème déterminé. En fait, c'est une pratique qui est assez courante et on retrouve des prix qui sont à peu près identiques. Il faut savoir que ce prix est fixé en fonction du type de bien, des difficultés que l'on va rencontrer, éventuellement de l'éloignement géographique, parce que si on demande une expertise à 200 km, bien évidemment… – Vous faites payer les frais kilométriques. – Oui, ça va peut-être coûter un petit peu plus cher. Voilà, pour vous dénair l'ordre d'idée, moi en ce qui me concerne, une expertise peut aller de 300, 400, voire aller jusqu'à 1500 euros en fonction du travail qui est fait, parce que ça peut être très long. – D'accord, merci pour ces informations. Merci à tous les deux. Je vous propose maintenant de découvrir ce reportage de Bénédicte Jourdier. On va parler et on va découvrir l'intérêt d'avoir peut-être une véranda chez soi. Regardez. – Des vérandas, il y en a pour tous les goûts. – À dômes ou à toiture plate et dans différents matériaux, en bois ou en acier. Cette entreprise, elle, est spécialisée dans les vérandas en aluminium. – Les premières vérandas ont été faites sans rupture de pont thermique avec beaucoup de problèmes de condensation. Il faisait froid à l'intérieur, on avait du mal à les chauffer, il n'y avait pas de double vitrage. Aujourd'hui, avec l'air du temps, on cherche beaucoup les surfaces vitrées, notamment grâce à la RT 2012 qui nous permet de nous développer. Et c'est des produits aujourd'hui qui s'intègrent parfaitement dans les maisons. – Et justement, après trois jours de travaux, cette maison vient d'être agrandie de 20 mètres carrés, côté sud-est. – Nous sommes sur de la véranda aluminium. Véranda aluminium, un très beau matériau, un matériau noble et qui ne demande surtout pas beaucoup d'entretien. Juste un petit peu d'huile de coude et d'eau savonneuse pour entretenir ça régulièrement. Et bien sûr, comme nous avons des coulissants, il faut passer l'aspirateur un petit peu dans les ouvertures. Et aussi bien nettoyer, comme des toitures de maison, les chéneaux, ce qu'on appelle les chéneaux, c'est les gouttières, pour pas que les gouttières se remplissent de feuilles. – Vous l'avez compris, pour l'entretien, c'est simple. Et pour le choix de l'exposition, il n'y a pas vraiment de règles. – En fait, on adapte la véranda en fonction de l'exposition. Et on adapte les matériaux, surtout de toiture, en fonction de l'exposition. C'est sûr qu'une véranda au sud va devoir être bien couverte pour pouvoir faire le maximum d'ombre et pas être trop trop chaude l'été. Et l'hiver, on aura besoin de plus de clarté et donc des couvertures et des toitures beaucoup plus lumineuses. – Pour une véranda inférieure à 40 mètres carrés, une déclaration de travaux suffit. Au-delà de 170 mètres carrés, un permis de construire est nécessaire avec les services d'un architecte. – Et nous retrouvons Arnaud de Malprade ici même. On va continuer à parler de véranda. Bonjour Arnaud. – Bonjour M. – Et Laurent Rivet, bonjour. Dans un instant, on va parler d'étanchéité à l'air dans nos bâtiments. Alors les vérandas, déjà je le disais en pléambule, je crois qu'en Limousin, on est une région à véranda. – On est la région dans laquelle nous avons beaucoup de vérandas parce que le climat tout simplement s'y prête très bien même. – Ça veut dire quoi ? On peut profiter de sa véranda toute l'année ? – C'est que l'intérêt d'une véranda, c'est de pouvoir être à l'extérieur tout en étant à l'intérieur. En fait, d'avoir sur le toit de la pluie et de profiter de son extérieur. – Alors il existe plein de types différents de vérandas, on l'a un peu découvert dans le reportage. Quels sont les matériaux en général utilisés pour les vérandas ? – Le matériau de base, c'est vraiment l'aluminium. L'aluminium, surtout l'aluminium actuel, qui peut allier justement de belles performances techniques pour avoir vraiment de très beaux produits et de belles extensions de maison. – Alors on voit quelques images avant, après. On comprend l'intérêt effectivement de ce type d'extension. Quel est le prix ? Alors le prix, j'imagine aussi, est assez variable pour avoir le véranda ? – Le prix est variable, tout comme une voiture. Si vous me demandiez combien coûte une voiture ? – Ça dépend du produit, ça dépend de la marque, ça dépend de la qualité du produit. Mais pour donner une fourchette, en fait, sur les entrées de gamme, pour ne pas dire bas de gamme, mais sur les entrées de gamme, on peut être à 1 000 euros, 1 200 euros le mètre carré. On parle en mètre carré par rapport à l'agrandissement. Et on peut monter en fonction des options et surtout en fonction du matériau utilisé, on peut monter à 2 000 ou 3 000 euros le mètre carré. – D'accord. Pareil, les surfaces, en général, c'est quelle moyenne de surface pour les vérandas que vous proposez ? – Oui, en fait, la véranda telle qu'on l'a définie actuellement, c'est surtout des extensions de maison et des pièces habitables. Donc là, on est sur du 20, 25 mètres carrés. Entre 18 et 18, là, vous voyez une image d'une petite véranda. – Petite véranda, mais juste avant, c'était grand et magnifique d'ailleurs. – Voilà. Justement, c'est ça qui est vraiment sympa dans les agrandissements, c'est qu'on adapte le projet en fonction de la maison. En fonction de la maison et en fonction des besoins. Donc, soit un agrandissement pour faire une pièce à vivre. Donc là, les matériaux utilisés doivent être des matériaux de qualité pour justement pouvoir profiter de sa véranda par rapport à ce que vous me demandiez, 12 mois par an. Ou vous pouvez avoir des petites extensions devant une porte d'entrée pour enlever ses bottes à l'abri. Et là, vous avez du 3, 4, 5 mètres carrés. Voilà. Donc, c'est vraiment en fonction et des maisons et de l'envie des propriétaires des maisons. – Alors moi, justement, ça me donnerait envie, effectivement, d'avoir une véranda dans ma maison. Quelles sont les démarches à effectuer ? – Bien sûr, la première démarche, c'est de trouver une entreprise qui vous fera une belle véranda. Une belle véranda bien adaptée à vos besoins. Comme vous voyez, c'est vraiment qui s'intègre. – Il ne faut pas que ce soit une verrue, quoi. – Voilà, il ne faut pas que ce soit une verrue. C'est vrai que l'image de la véranda d'il y a 30 ans, il y a 20-30 ans, c'était une verrue, en fait. Une verrue, une verrue qui n'était pas belle. En fait, les matériaux ont évolué il y a 20-30 ans. Les matériaux, c'était du gris, il n'y avait pas de rupture de pont thermique. Donc là, comme je voyais dans le reportage, c'est ce qu'on vous disait, il y avait de la condensation, etc. Et maintenant, les produits ont évolué sur des très beaux produits, des belles intégrations, et justement pour ne pas dénaturer les maisons. – Alors, les démarches à effectuer, si j'ai envie d'avoir une véranda ? – Eh bien, vous venez nous voir. Vous venez nous voir. Et en fait, la première démarche, effectivement, c'est de trouver vraiment le bon… – L'entreprise, oui. – Et puis surtout, le bon emplacement dans la maison. Et dans la démarche, il y a un dépôt de permis de construire ou de déclaration de travaux, pardon, en fonction de la surface. – Voilà. – Et donc la limite, c'est soit 20 mètres carrés, soit 40 mètres carrés pour le permis de construire. Les limites ont changé il y a deux ans. C'était 20 mètres carrés, c'est passé à 40 mètres carrés sous certaines conditions et dans certaines communes. Donc là, c'est un petit peu technique et compliqué de savoir si on est à 20 ou 40. Mais bon, ce n'est qu'un permis de construire. – Faut-il assurer sa véranda ? – Ah oui, comme une maison. – Comme une maison, pareil. – Comme une maison, c'est pareil. Donc vous avez l'assurance à prendre par rapport à l'augmentation de la surface de la maison. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, comme la véranda est souvent vitrée pratiquement à 100%, il y a une assurance à bruit de glace à prendre parce que c'est ça qui peut casser. – C'est peut-être le danger qu'il peut y avoir. – Le petit danger, ce n'est pas un danger. C'est juste du remplacement sur du bruit de glace. – Très bien. Est-ce que vous faites des tests d'étanchéité à l'air dans les vérandas ? Est-ce que c'est obligatoire ou pas ? – Pas encore. – Pas encore. – Pas encore, mais ça viendra. – Je suis la reine de la transition. – Voilà, attendez. – Laurent Rivet, vous êtes gérant d'une société qui justement est spécialisée dans tout ce qui est diagnostique immobilier. Et test d'étanchéité à l'air, qu'est-ce que c'est que l'étanchéité à l'air ? De quoi on parle ? – On parle donc de mesures de perméabilité à l'air qui se caractérisent par l'identification des fuites incontrôlées qui viennent perturber un peu le bâtiment. – Cette mesure de perméabilité à l'air a été rendue obligatoire avec l'arrivée de la RT 2012. – Parce qu'avant, on n'en parlait pas beaucoup de ces tests d'étanchéité à l'air. – Donc à compter du 1er janvier 2013, la mesure de perméabilité à l'air a été obligatoire pour tous les bâtiments neufs. – En quoi consistent les tests d'ailleurs, quand vous faites des tests de perméabilité à l'air ? – Le test de perméabilité à l'air sert à quantifier le volume d'air parasite qui vient altérer le bâtiment. Ces tests sont menés avec un matériel spécifique, une bâche montée sur un cadre démontable, un ventilateur et un manomètre. Ces tests sont menés par un professionnel certifié. – Oui, il faut un spécialiste. – Et certifié par l'organisme qui est Calibat et sous la tutelle du ministère en charge de la construction. – Est-ce qu'il y a des exigences particulières de perméabilité ? – Alors en termes d'exigences, il y a, avec l'avènement de la RT 2012, des seuils à respecter. Pour une construction de type maison individuelle, le seuil est de 0,6 m3 heure par mètre carré par an. Et pour un bâtiment collectif, on passe à 1 m3 heure par mètre carré par an. – D'accord. – Ce sont des tests qui doivent répondre à toutes les caractéristiques du bâtiment. – On voit quelques images, effectivement, des tests qui sont réalisés. – Oui, tout à fait. – Il y a vraiment des points dans la maison, plus particulièrement, où il y a souvent des ponts, comment on appelle ça, des ponts d'air ? – En fait, ce sont des entrées d'air. – Alors là, sur la photo précédente, vous avez pu voir un contrôle au niveau des prises électriques, qui est un point spécifique de la problématique des fuites, car toutes les gaines doivent être étanches et ce sont des entrées qui sont très difficiles à maîtriser. – Donc sur cette photo, les axes principaux d'entrée d'air, qui se regroupent principalement pour toute l'installation électrique, sur toute l'installation électrique, les postes de meniserie, des fois, posent certains problèmes en termes d'étanchéité. – Et donc on essaie de rechercher à l'issue de cette mesure, donc tous les points négatifs qui pourront être gommés pour… – Oui, c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir gommer ensuite, effectivement… – Tout à fait, oui. – … ces points d'entrée d'air. Quels sont les grands intérêts d'avoir un bâtiment qui soit étanche ? – Dans un premier temps, c'est surtout… – À l'air, pas à l'eau. – À l'air, oui. Le but à atteindre n'est pas forcément de rendre un bâtiment totalement étanche. Il faut que le renouvellement d'air soit assuré en totale adéquation avec ce qui a été arrêté en bureau d'études. – Avoir une maison trop étanche, ce n'est pas bon, finalement ? – Trop étanche, ce n'est pas bon. – Le premier intérêt est surtout pour le particulier qui va faire une économie sur sa consommation. – De chauffage ? – Tout à fait, économie qui peut atteindre les 20 kWh par mètre carré par an. Ensuite, l'amélioration des conditions de vie. C'est-à-dire qu'une maison qui va présenter des entrées d'air un peu incontrôlées, vous allez avoir une sensation de courant d'air, etc. Donc, pour le confort, on va dire. On peut aussi, par cette mesure de perméabilité et cette correction, éliminer tous les points perturbants, les entrées d'air. L'air peut sortir, mais aussi rentrer. Donc, il peut y avoir des altérations et des perturbations extérieures. Et le dernier intérêt, c'est surtout pour le bâti, c'est pour la pérennité des matériaux employés. Car s'il y a des flux d'air incontrôlés, ces flux d'air peuvent avoir un effet néfaste sur le bâtiment. – Donc, vous conseillez à tout le monde de peut-être réaliser ces tests, même pour ceux qui habitent dans de l'ancien, finalement, même si ce n'est pas obligatoire ? – L'ancien, on peut effectivement faire des tests de perméabilité à l'air, essentiellement, peut-être pour identifier des flux incontrôlés avant de pratiquer, avant de faire des travaux d'isolation, par exemple. – Oui, c'est plutôt, effectivement, assez indispensable. – Merci beaucoup pour ces infos, ces conseils, merci à tous les deux. – Merci beaucoup. – N'hésitez pas à aller sur le site immonote.com, bien sûr, pour en savoir plus sur tout ce qui a trait à l'immobilier, et notamment en limousin. Et puis, bien sûr, sur telim.tv pour voir et revoir cette émission, et la partager, bien sûr. Merci à tous, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada